... Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h15, on va se focaliser sur quelques paires de devises et quelques informations marquantes les concernant, et vous le voyez, pour nous accompagner, Philippe Lhermy. Oui, bonjour Philippe Lhermy, vous êtes trader et ancien chef trader d'une banque centrale, et on va faire le point sur ce qui va animer les marchés cette semaine. On va commencer par l'indice des directeurs d'achat en Allemagne. Oui, alors on a une stabilisation de l'indice qui est attendue à la limite de l'expansion. On a la baisse des prix de gros de l'énergie qui devrait permettre à l'indice d'afficher une amélioration dans le secteur industriel. Alors si on se fie au sondage de la Commission européenne, qui lui possède une base beaucoup plus large, une base de calcul beaucoup plus large que cet indice, on peut penser que l'indice des directeurs d'achat en Allemagne a baissé de façon exagérée. Alors maintenant, il ne faut pas oublier que cet indice qui va sortir demain, la BCE la regarde et le résultat pourrait quand même aussi être déterminant pour la banque centrale pour continuer d'afficher un ton agressif ou non. On va en parler tout à l'heure. On va poursuivre avec l'indice des directeurs d'achat au Royaume-Uni et l'indice composite qui devrait rester en territoire de contraction. Oui, alors on devrait avoir même une divergence entre le secteur industriel et celui des services. Avec ce dernier qui pèse plus sur l'indice composite. On peut penser que le secteur industriel devrait se stabiliser en baisse vers 45,4 à cause des prix d'énergie qui ont baissé. Donc ça devrait permettre un rebond du secteur industriel qui avait baissé fortement le mois dernier de 1,2 point. Pour le secteur des services, par contre, on peut penser que l'intensification des grèves constatées au Royaume-Uni dans beaucoup de secteurs dès le début du mois de janvier devrait peser temporairement. Donc au final, on devrait avoir un indice composite qui est en contraction et ceci pour le dixième mois d'affilée. Alors on va poursuivre avec la première estimation du PIB américain du quatrième trimestre 2022. Et c'est un nouveau trimestre de croissance successif qui est attendu. Oui, tout à fait. On notera que la faiblesse observée dans les différents chiffres publiés précédemment suggère au marché que ce PIB du dernier trimestre de l'année 2022 sera moins élevé que le trimestre précédent. Mais grâce à la consommation et au stockage, le PIB pourrait être effectivement un bon chiffre. Et surtout, dans l'absolu, il devrait indiquer une croissance qui revient au-dessus de la tendance depuis dix ans. Alors le graphe que vous voyez à l'écran, vous avez le PIB américain qui est en orange. Et je vous ai mis le PIB de la zone euro en violet pour comparaison. Alors on remarquera que le PIB de la zone euro, il est à 2,3 et que lui, il est resté au-dessus de la tendance qui existait avant la pandémie. Et enfin, on va évoquer les dépenses de consommation personnelles aux États-Unis. Et là, c'est une légère accélération des dépenses qui est prévue. Oui, alors c'est très semblablement le chiffre le plus important de la semaine. Les économistes attendent plus 0,3%. Il y en a certains qui n'excluent pas plus 0,4% carrément. Alors par contre, si on regarde le chiffre en annualisé à cause des effets de base, on devrait le voir baisser vers 4,4, 4,5% alors qu'il était sorti à 4,7% le mois précédent. Alors, les baisses des ventes au détail constatées la semaine dernière pourraient être en partie compensées par les dépenses dans les services. Services qui sont plus importants que les ventes au détail. Et alors le graphe que vous voyez à l'écran, c'est les revenus des ménages américains. Et on voit qu'ils devraient continuer d'augmenter sensiblement. Donc par conséquent, on peut penser que l'inflation aux États-Unis risque de stagner à des niveaux élevés. Et on peut penser que l'on peut penser que l'on peut penser que l'on peut penser.